Depuis plusieurs siècles, le tissage du lin symbolise l'assiduité, l'endurance et l'habileté, notamment auprès des femmes romans qui s'abritent dans le plateau cancaire de Dong Van Ahazan. Leurs costumes de couleurs éclatantes embalissent vraisemblablement le tableau de la vie quotidienne bien animé des habitants locaux. Le tissage du lin peut se voir encore dans de nombreux villages à Dong Van. dont celui de Long Tam, district de Kuan Ba. Ici, les femmes romans poursuivent avec fierté ce métier traditionnel qui a connu un développement rapide ces dernières années. Le lin après récompte est séché, puis dépouillé et broyé pour devenir plus souple. L'étape la plus longue dans la confession d'un vêtement consiste à joindre les fils de lin, un travail que les femmes romans sont capables d'effectuer n'importe où, que ce soit chez elles, au champ ou encore au marché. Les fibres sont mises bout à bout et enroulées autour de la main de l'artisane, qui ont fait une boule. Les étouffes sont ensuite immergées dans de l'eau bouillante mélangée à des centres de l'arbre tambussu pour les blanchissements. Afin de fortifier la durabilité du tissu, les remontent pour bouillir les fibres de lin dans de l'eau chaude mélangée à de la cire d'abeilles avant de les exposer au soleil. Cette étape permet de séparer les fibres entre elles avant le tissage. Une fois le filage terminé, il y a ensuite l'étape du tissage, qui peut parfois se prolonger sur plusieurs mois. Une fois le tissage achevé, le tissu est lavé à main de reprise jusqu'à ce qu'il soit blanc. Les tisserandes le rendent ensuite satiné en faisant y rouler un tronçon de bois et une pierre polie. En ce qui concerne la teinture, les remonts déposent, au moyen d'instiller, de la cire d'abeilles sur le tissu, avant de l'émerger dans un bain de couleur indigo. La cire permet de garder un torte la couleur d'origine du tissu, tandis que le reste sera teint. Le tissu est ensuite séché, puis lavé à l'eau chaude pour retirer la cire. Afin de créer des motifs d'ornements indigo de couleur claire ou foncée, les artisans peignent avec de la cire d'abeille sur une étoffe indigo déjà teinte et répètent ainsi cette étape jusqu'à l'obtention de la couleur foncée souhaitée. Les remonts utilisent ce procédé plusieurs fois pour concevoir des ornements de couleurs différentes. Jadis, la culture et le tissage de l'âge et les remonts servaient à la vie quotidienne, étroitement liés à leurs justes et coutumes. Au fil du temps, ce métier traditionnel a traversé mille perturbations et a même été menacé de disparition avec l'arrivée à grande vitesse de la vie moderne. Face à ces risques, l'artisane Van Kikmaï, conservatrice et pionnière de cet héritage ancestral, décide de fonder la coopérative Le tissage de l'âge Lung Tam, une belle initiative qui a permis à la fois à faire revivre le métier artisanal, mais aussi à apporter des revenus rentables et stables aux femmes locales. Nous sommes fiers de notre métier ancestral. Cela suscite en nous une forte motivation de commercialiser davantage de produits fabriqués à base de lin sur le marché, mais surtout de sauvegarder un héritage culturel de l'ethnie Heng Mong. Depuis la fondation de cette coopérative, nous comprenons mieux notre métier traditionnel et cela nous encourage à prendre davantage conscience de la préservation de l'identité culturelle des Heng Mong. Actuellement, nous avons tout du travail. Les habitantes de tout âge peuvent participer au tissage ici. En plus de confessionner des vêtements lors d'occasions festives, le tissu de lin s'emploie actuellement à la confession de divers produits de souvenirs, tels que les sacs à dos, sacs et étuis, foulards, mais aussi têtes d'oreiller, entre autres. Ces dernières années, ces progards de la coopérative de Lung Tam ont été largement dévoilés au rang public, attirant un grand nombre de touristes, étrangers notamment. L'afflui de visiteurs offre aux artisans une motivation supplémentaire pour développer leur métier ancestral. Procurées par le tissage du lin, les autorités locales ont mis en place des politiques visant à encourager des modèles de coopératives de métiers traditionnels similaires à celles de Lung Tam vers d'autres localités dans cette région montagneuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada